Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, vidéo de tuto numéro 2, partie 2 pour la vidéo. Donc ici on verra le menu prise de vue pour la vidéo, notamment les formats de fichier que vous aurez, mais certaines choses en plus. Et donc on va voir tout ce qu'il y a dans ce menu prise de vue vidéo. On va commencer tout de suite. Donc je suis sur la thème mini, donc je peux directement switcher sur le A7-4. Et on va commencer par le format de fichier. Donc il y aura trois types de compression de fichier, et après vous avez cinq disponibilités. Donc à savoir deux versions HD et quatre versions 4K, tout simplement parce que la XAVC HS 4K n'est pas disponible en version HD. Et lorsqu'on regarde, on enregistre des formats au format XAVC HS, un mode avec une compression plus efficace par rapport au XAVC S. Le mode XAVC S, c'est le mode usuel qu'on a toujours eu chez Sony jusque là. Et donc maintenant on aura une version moins compressée, le SI, et une version deux fois plus compressée, donc qui fait la même taille que le 4K. Et donc il y aura besoin des mêmes cartes. Donc ici on sera sur des V30, V30, V90, V90, non, pardon. V30, 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 V90, V90. Et du coup, on a cette option XAVC HS 4K qui sera du H.265, comme c'est deux fois plus compressé. Donc c'est ça la différence avec le XAVC S 4K. Ce qu'il faut savoir avec le HS, c'est que quand vous regardez, donc là moi je suis en version NTSC, donc là ce que vous voyez, la vitesse de défilement, on aura en plus le 25 et le 50 images par seconde. Mais ce que vous voyez ici en NTSC, c'est que vous n'avez pas le 30 images par seconde, en particulier dans ce mode. Alors que si je reviens ici dans format de fichier, et que je me mets en XAVC S 4K, et que je vais dans réglages fichiers, je vais pouvoir avoir cette fois mes 30 images, 24 images, et aussi 24 et 50, ne vous inquiétez pas. Il faudra juste se mettre en PAL dans les menus de réglages. Donc je vais vite fait vous montrer où ça va être. Donc si vous voulez, à la base, votre appareil photo en Europe, il sera sur PAL. Et voilà, vous avez ici sélection NTSC et PAL. Donc on va revenir, pardon, hop, ici. Et du coup, le format qu'on aura en plus, c'est le XAVC S I 4K. Donc comme on regarde, voilà, enregistre des films à l'aide du format XAVC S I. Vous pouvez enregistrer des films 4K optimaux pour le montage. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le contenant est toujours le MP4. Si vous voulez passer, par exemple, sur une MXF ou du ProRes, il faudra passer par, je le montre parce que je me regarde, un enregistreur externe. Vous n'aurez pas le rôle au-dessus, mais vous pouvez le mettre dans n'importe quel contenant, comme vous voulez. Donc le mieux, en général, ce sera de mettre ce mode S I, et après, de passer sur l'enregistreur pour enregistrer le contenant que vous voulez avec. Et désolé si j'ai le nez un petit peu pris. Et puis, voilà, on revient en arrière. Et du coup, on a une version XAVC S HD et S I HD. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que suivant les formats, si je vais ici, on n'aura pas les mêmes réglages. Donc là, j'ai du 100, 4, 2, 2, 10 bits, 100, 4, 2, 0, 10 bits, ce que j'ai bien utilisé. Parce que, sur YouTube, on ne voit pas trop la différence, même si on a un sampling des couleurs qui est moins élevé. Donc 4, ça correspond au noir et blanc. Normalement, c'est 4, 4, 2, 0. Donc on a l'échantillonnage complet des noir et blanc, enfin, de la luminance. Mais la chrominance, on a 2 et 0. Et c'est parce que, typiquement, le humain voit mieux les nuances de, comment dire ça, de luminosité, on va dire ça comme ça, que les nuances de couleurs. Et du coup, le mieux, ce sera le 4, 2, 2. Mais, par exemple, en HS, il se peut que l'ordinateur ait beaucoup plus de mal à être utilisé. Et donc, on a les 100 Mbps, 100 Mbps, et 50, 50 et 30. Le tout, vous voyez, vous avez du 4, 2, 2. Et en 30, que du 4, 2, 0. Et ça changera. Si vous êtes, bien évidemment, en 60p, ce sera légèrement différent. Vous avez du 200 Mbps. Donc, en fait, ça se cale sur le 30 Mbps. Le 30 Mbps aura aussi 100, enfin, le 30 images par seconde, aura aussi 100 Mbps. Et du coup, voilà, sur le 60, comme c'est un framerate deux fois plus élevé, on estime qu'il faut deux fois plus de Mbps. Mais si, par exemple, je prends le XAVC S, on va d'ailleurs repasser là, on aura, je pense qu'on aura les mêmes réglages. Si on passe en 30, voilà, on va passer sur 30. Là, c'est un peu plus élevé, quand même. Voilà, on voit ça. Et si on repasse sur 24, on a quand même un petit peu moins. Hop. 100, 100. Et comme vous voyez, quand on est en XAVC S, on n'a pas l'option d'être en 4.2.0 en 10 bits. Donc, il faudra forcément être en 4.2.2 10 bits. Alors, l'avantage, c'est qu'on a les 10 bits, mais on aura une compression qui prendra moins d'informations. Donc, voilà, c'est à vous de voir si vous préférez le H265 ou le H264 en fonction de votre machine. Mais le format qui sera le plus simple à utiliser, mais qui prendra le plus de place, c'est le XAVC SI, parce que c'est le format le moins compressé. Donc là, si on regarde ici, on n'aura pas de choix de réglage d'enregistrement. Donc, si je me mets, par exemple, en 60p, hop, on est en 600 Mbps. Donc, c'est pour ça qu'il faut une carte V90 pour ce mode-là, en particulier. Que ce soit en 24, en 30 ou en 60p. Voilà. Donc, je vais me remettre dans mon format de base et on va passer à la suite. Donc, je viens bien en 4.2, 24p, 4.2, 0.10 bits. Voilà. On a le SNQ aussi, donc slow and quick. Je vous ferai un tuto spécifique là-dessus pour vous dire, pour montrer comment on influe dans un sens ou dans l'autre. On va juste voir les réglages possibles. Donc là, c'est votre vitesse de base qu'on aura ici. Donc, on peut avoir 24 et 60p parce que je suis en XAVC-HS, encore une fois. Et la vitesse de défilement, en gros, vous avez vos 24p qui sont au milieu. Et donc, si je fais 15, ça fera de l'hyperlapse jusqu'à 1, donc l'hyperlapse le plus élevé. Et ça fera le ralenti le plus élevé quand je suis en 60fps. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 60fps, lorsqu'on est en XAVC-SI, on est obligé d'avoir la CFexpress et c'est le seul mode à ma connaissance, enfin, c'est le seul mode puisque j'ai tout testé, où vous aurez besoin de la CFexpress de type A. Donc, moi, je ne m'en sers pas puisque je me sers de ce mode surtout pour faire de l'hyperlapse et mes ralentis, je les fais en post-prod en étant en 60p de base. Et donc, pourquoi j'utilise moi le mode NTSC ? parce que ça me permet d'être en 24fps et par exemple, vos ordi, usuellement, leurs écrans sont en 60p donc, comment dire ça, c'est plus fluide d'avoir du système NTSC que du PAL dessus, ça saccade moins dans les fréquences d'image et surtout, lorsqu'on est en 60p, par exemple, lorsque vous êtes en 25p et que vous voulez faire du ralenti avec le 50p, vous faites un ralenti x2. Là, ce que ça donne, donc, il faut 50% alors que lorsque vous êtes en 24p, vous pouvez faire du ralenti 40% et c'est encore pire, par exemple, sur mon NTSC 3 où je peux aller jusqu'à 120p ce qui me fait un ralenti 20% contre 25% que j'aurais avec le PAL. Donc, ça ne vous paraît peut-être pas beaucoup mais ça fait quand même 5% de plus donc, j'aime bien avoir ça de disponible directement et puis même avec les systèmes de lumière comment dire ça, LED, on a tout le temps du flickering donc il faut toujours s'adapter et donc, voilà. Donc, on a encore le réglage d'enregistrement qui vous permet d'avoir encore des options les mêmes normalement que lorsque vous êtes en enregistrement standard mais vous avez l'option de choisir des débits plus faibles ou des échantillonnages plus faibles. Voilà. Et comme vous l'avez vu, regardez, en H2.6.5, si je ne l'avais pas dit, on a tout le temps du 10 bits. On peut régler la proxy, c'est pour, comment dire ça, régler un fichier qui vous servira au montage et après, comment dire, à l'export, vous pourrez enregistrer ça, enfin, faire l'export avec votre fichier 4K et surtout si votre ordi n'est pas assez puissant pour pouvoir traiter directement les fichiers 4K. Ça demandera quand même beaucoup d'énergie à l'ordinateur de vous faire une vidéo fluide mais voilà, vous pouvez faire ça. ou si votre ordi a des problèmes, vous pouvez faire ma technique quand je fais des longues vidéos, vous traitez vos rushs différemment par exemple pour appliquer un lot dessus, vous faites chaque rush que vous avez et comme ça, moi je peux faire des vidéos très longues sans problème, vous les mettez après, vous les exportez dans le format que vous voulez et comme ça, vous accédez à la façon la plus efficace d'utiliser votre ordinateur. Et donc c'est ici, donc on a le choix, donc là je n'ai pas le choix parce que ta 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 et que ça va c'est shd donc si je mets hs hd, j'ai le choix entre deux versions. Comme vous voyez, ce n'est pas forcément utilisable pour faire de la vidéo en tant que telle, c'est vraiment pour de la proxy, pour juste que votre ordi ait le moins de choses à gérer parce qu'on est vraiment avec des débits qui sont très très faibles avec ça. Ok, donc moi je n'utilise pas, je n'aurai pas besoin de ça. Après, on a comme en photo, le cadrage APS-C est disponible, donc on, vous l'activez tout le temps, off, vous le désactivez tout le temps. Donc ce que ça va faire, c'est que sur vos optiques APS-C, vous mettez on, voilà, en fait en auto, vous arrivez directement sur votre optique APS-C, ça met l'APS-C, vous arrivez sur votre optique plein format, ça met plein format. Si vous voulez, pour x ou y raison, changer l'aspect, donc forcer l'APS-C en plein format, vous mettez on et ça vous donne un cadrage supplémentaire de 1,5 fois la focale que vous avez et donc c'est intéressant, notamment lorsque vous êtes sur gimbal et que vous avez par exemple des focales fixes ou que vous voulez étendre votre zoom ou sinon, vous le mettez sur off et il arrive des fois que certaines optiques APS-C aient leur cercle optique qui permettent à certaines focales d'accepter le plein format, mais en général, vous aurez un espèce de rond sur le côté, donc ce qui fera l'espèce d'effet fisheye, donc faites bien attention à ça lorsque vous faites vos vidéos, donc je vais le laisser sur auto pour l'instant, mais moi typiquement, j'ai un bouton sur mon objectif qui me permet de forcer le cadrage APS-C. Donc les compensations, j'aurais bien mis ON sur la vidéo, sauf qu'elle est dépendante aussi de la photo et comme je vous l'ai déjà dit, en photo, je veux avoir le moins de retouches possible pour que, par exemple, lorsque je fais des photos d'étoiles, je n'ai pas, comment dire ça, beaucoup de trucs qui demandent à l'appareil photo de prendre du temps pour enregistrer les photos. Je veux que l'enregistrement se fasse le plus vite, donc j'enlève ça. Mais après, il y a quand même la compensation de distorsion, et la variation, alors voilà, la variation, c'est votre focus breathing compensation, donc je ferai un tuto spécifiquement dessus. Cette optique-là n'est pas compatible, mais par exemple, le 20 mm est compatible, donc si vous le mettez dans ce menu sur ON, vous aurez un recadrage qui ne sera pas forcément le même sur tous les objectifs, ça sera en fonction de la variation, donc le focus breathing, et donc ça vous donnera une optique qui ne bougera plus. Donc ça fait un effet assez bizarre au début parce que vous avez peut-être l'habitude que la focale change lorsque la mise au point se fait, mais c'est vraiment un système qui marche très bien et en fait, le cadrage ne changera pas quand vous changerez de mise au point, mais par exemple, un 20 mm peut devenir un 25 mm ou un petit peu plus, il faut faire attention à ça et voilà, vous aurez tout ça ici. Donc on va passer du coup en support, donc on a le formatage, on peut formater les deux cartes comme en photo et on peut régler le support d'enregistrement. Donc on a 4 options, emplacement 1, emplacement 2, enregistrement simultané, alors ce qui est marrant c'est qu'on a emplacement 1, emplacement 2, mais c'est redondant avec séparé l'enregistrement, à moins que vous vouliez enregistrer la vidéo sur l'emplacement 1, ce qui n'est pas le cas puisqu'en fait, vous faites comme vous voulez, mais c'est un peu bizarre. Si vous voulez séparer l'enregistrement, automatiquement je pense que la photo ira sur le 1 et la vidéo sur le 2, donc c'est si vous voulez mettre la photo en emplacement 2 et donc c'est surtout si vous voulez utiliser votre CFexpress de type A pour faire, comment dire, la vidéo, il faudra mettre emplacement 1 en vidéo. Et on a la commutation automatique du support car je le rappelle, les Sony vous permettent de faire, comment dire ça, d'ouvrir la porte de cartes que ne fait pas Canon, notamment de pouvoir changer les cartes lorsque vous faites de la vidéo, donc par exemple si vous avez des petites cartes, vous pouvez changer les cartes alternativement et en fait ça passera d'une carte à l'autre quand la carte sera remplie. Donc vous pourrez sortir, enfin faites attention de sortir la bonne carte, mais de sortir la carte quand elle est remplie et comme ça de pouvoir virtuellement utiliser l'appareil photo à l'infini ou jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Donc voilà, parce que sur cet appareil photo là, avec une carte de 256 plus 128, on fait déjà 8 heures de vidéo. Si vous n'avez pas vu mon test là-dessus, vous le verrez ce test là-dessus et oui, l'appareil photo le supporte complètement, même avec une powerbank branchée. Après, il se peut qu'en XS et SSI, ça ne marche pas de la même façon, mais je préfère utiliser les formats les plus modernes et compressés qui vont vous aider surtout en taille de fichier. Et donc, on a le réglage de qualité d'image, donc on revient là-dedans lorsque, ben voilà, on le fait ça, sauf que ce qui est assez marrant, vous voyez ça, c'est qu'on est en vidéo et lui, il va vous afficher le menu photo. Donc voilà, c'est une petite mise à jour que Sony doit faire. Il aurait dû vous ramener directement au réglage vidéo, mais ce n'est pas le cas. Donc, on a la récupération des images. Donc, dans le premier tuto, je n'ai pas forcément été très clair là-dessus parce qu'il y a très peu de cas où vous aurez affaire à ça. Ce que je voulais dire, c'est que si vous formatez une carte sur, enfin, de toute façon, comment dire, de base, un Sony, il peut utiliser une carte, par exemple, Canon, mais il va initialiser la carte pour en plus mettre son layer Sony, donc à savoir ses dossiers Sony en plus. Donc là, ça peut poser problème puisque vous aurez Canon, Sony, il faudra comprendre comment ça marche. Mais le problème, c'est que dès qu'une carte a des choses Sony dedans, vous ne pouvez pas, avec des logiciels de récupération de cartes, utiliser ça sur une carte qui a été initialisée Sony. Donc, toute carte qui va dans un appareil photo Sony, les images au moins prises par Sony, ne sont pas récupérables, et donc, c'est censé servir à ça, ce BD, récupération images, donc on va voir ça, récupère les fichiers de base de données pour les films et active l'enregistrement et la lecture. Et donc, en fait, le petit problème que ça, c'est que si vous avez supprimé un fichier, vous allez sur votre ordinateur et vous vous dites non, en fait, je ne voulais pas le supprimer, vous remettez la carte, ça ne marche pas, en fait, il faut que vous soyez aperçu. En fait, en gros, ça marche, vous supprimez des fichiers, par exemple, vous êtes pris par, je ne sais pas quoi, et vous vous dites mince, j'ai supprimé un fichier que je ne voulais pas supprimer. Si la carte est encore dans l'appareil photo, la base de données est encore complète dans l'appareil photo et vous pouvez récupérer le fichier. Si la carte sort de l'appareil, l'appareil photo supprime la base de données et après, vous n'aurez plus aucun moyen de récupérer ça sur votre carte. Donc voilà, faites bien attention à ça et du coup, n'utilisez pas de logiciel de récupération sur un Sony, ça ne marchera pas. affichage d'infosupport, donc c'est juste pour vous donner la place qui reste et ce que vous pouvez faire avec. Ce qui est assez marrant avec ça, c'est que, je ne sais pas pourquoi, en film, alors ça c'est marrant parce qu'en film, il va juste vous activer ce que ça donne en film, alors que si je le mettais en photo, il activerait aussi ce qu'il peut faire en image fixe, donc c'est des petits ouais, des petites façons, enfin des petits, comment dire, bugs ergonomiques qui sont un peu étranges, mais voilà, ça n'empêche pas d'utiliser l'appareil photo dans tous les cas, mais sachez qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. En termes de choses qui ont évolué et qui sont maintenant mieux qu'en photo, on a le réglage fichier. Pour rappel, ceux qui avaient l'A7 III, il y avait un truc très embêtant avec l'appareil photo, c'est que tous vos fichiers étaient C0 et donc ça serait bien s'ils réinitialisaient pas tout le temps la numérotation, mais à chaque fois que vous formatez une carte, il revient à C0. Donc si vous faites un format long où vous vous enregistrez pendant longtemps et que vous reformatez votre carte, vous êtes obligés de renommer à chaque fois vos fichiers ou refaire des dossiers et tout le temps obligés d'être renommés parce que lorsque vous allez sur votre logiciel de montage, il y aura des problèmes de coexistence de fichiers qui ont le même nom et le même type de fichier. Donc ça posera le même contenant, donc ça posera des problèmes. Tandis que là, maintenant, vous pouvez bien évidemment réinitialiser comme avant mais le laisser en série. On peut réinitialiser le compte. En gros, ça vous fait la même chose pratiquement, sauf que ça vous change le dossier aussi, me semble-t-il. Et voilà, on peut mettre un nom de fichier. Donc on peut mettre en photo. Alors ça, on ne peut pas le faire en photo. Moi, j'aimerais bien Sony. Mettez-le en photo aussi. On peut mettre standard, donc c'est C, blablabla, ou DSTF, je ne sais plus comment il appelle ça maintenant, Sony. Et donc on a le titre, donc que j'ai choisi, la date plus le titre, ou le titre plus la date, qui peut être intéressant au final aussi. Je crois que je vais faire ça maintenant. Je vais mettre titre plus date, voilà. Et donc voilà, vous pouvez voir qu'en dessous, on a deux marqués A7-4-YYY, donc l'année, le mois et le jour. Et après, il y a notre, comment dire ça, numérotation qui ne changera pas. Et là, en dessous, on peut régler le nom du titre. Et donc moi, j'ai mis A7-4. Et pourquoi ça change ? Parce que maintenant, en vidéo, on a accès à plus de lettres disponibles, parce que sur la photo, on n'a que trois. Et sur la vidéo, on a accès aussi aux minuscules et aux chiffres. Enfin, on a accès aux minuscules et à d'autres choses. Donc on va regarder dedans, on voit, on a accès à tout ça. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est en photo, donc Sony, mettez-le en photo aussi, parce que j'aimerais bien avoir le même truc, alors qu'en photo, typiquement, c'est A7-4, 4, pas en chiffres romains, mais 4 tout court, avec le A qui est en majuscule. Pardon. Donc je reviens en arrière. Et donc voilà, le nom de fichier. Donc c'est très complet, très intéressant, comme vous l'avez vu. Et vous, il n'y a pas, comme en photo, la possibilité de changer de dossier. C'est toujours le même dossier qui est assez étrange à accéder. Je vous ferai peut-être un tuto là-dessus si vous n'arrivez pas à vous repérer. Mais voilà, il faut un peu se balader dans tous les fichiers, dans toutes les racines Sony de la carte pour un peu trouver les fichiers dont vous aurez besoin pour faire votre montage, bien évidemment. Mode de prise de vue. Alors, on a le contrôle d'exposition qui est vraiment une chose très intéressante chez Sony. On va voir le mode flexible. Donc, usuellement, on a PSAM. Donc, vous vous mettez sur votre molette sur PSAM. Sauf qu'il y a le mode d'exposition flexible. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour une raison. En fait, le mode d'exposition flexible, votre appareil photo est tout le temps en manuel. Sauf que, vous allez ici, hop, exposition flexible. Et si je fais ça, voilà. Il va se mettre dans le menu de réglage. Donc, je vous montrerai ça plus en détail dans le menu de réglage. de la personnalisation. Sauf que, voilà, vous pouvez dire, hop, voilà. Moi, j'ai tout réglé comme ça. 1, 3. Donc, pardon. Enfin, moi, je ne l'ai pas réglé, c'est comme ça. J'ai réglé en perso, en mode, voilà. 1, c'est lavé. Donc, l'ouverture, le, alors que je sache, le AEL, donc, qui est, on va le retrouver. Il est où? AEL. Ah, voilà. Donc, le 1, c'est AEL, donc, pour moi, c'est lavé. Après, le 3, qui est le C1, c'est bizarre de dire ça, c'est, comment, la vitesse, et l'ISO, c'est le 4, donc le C3. Voilà, tout simplement. Et donc, on va revenir en arrière, hop, tac, 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 voilà. Et donc, du coup, ce que ça fait, c'est que l'appareil photo est tout le temps en manuel, mais si j'appuie sur AEL, j'ai mon ouverture qui devient automatique. Si j'appuie sur C1, j'ai ma vitesse qui devient automatique. Et si j'appuie sur C3, j'ai mes ISO qui deviennent automatique. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que quand je vlog, ou quand j'ai besoin, comment dire, c'est vite fait, avoir, comment dire ça, j'ai un plan fixe, mais après, je veux vite que l'ouverture change, sans changer la vitesse, ou je veux changer les ISO, et bien, j'appuie sur C3 et C1, et puis, non, enfin, C3 et AEL, et comme ça, ma vitesse reste fixe, mais j'ai deux paramètres qui passent en automatique. Et donc, c'est super flexible comme ça. Vous bougez les choses comme ça, et ça vous permet d'être plus efficace en exposition, plutôt que d'avoir à tourner la molette PSAM, qui, pour moi, n'est pas très efficace en vidéo, alors que là, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, et je vous engage à utiliser ce menu exposition flexible. En dessous, on a rappel de réglage prise de vue. Donc, comme en photo, il va falloir être sur C1, C2, C3, pour que le rappel de réglage prise de vue soit accessible. Donc, on va se mettre en C1, par exemple. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas le voir, ça va être marrant. Ah, si, vous le voyez. Ah, je ne savais pas que le focus map s'active lorsqu'on est sur un enregistreur externe. Je ne savais pas, alors qu'il y a plein d'autres modes qui ne s'affichent pas, notamment les collimateurs sur les yeux, ou les choses dans le genre. Donc, c'est bon à savoir. Et du coup, on va ici, et donc, quand je reviens dans ce menu-là, voilà. Maintenant, on va pas le réglage prise de vue est disponible. Donc, mon 1, vous allez voir, mon 1, c'est 1 cinquantième de seconde, AV-Auto, donc avec les réglés à la base, avec les boutons, ISO-Auto, 24p, 4.2 0.10 bits, en AFC, l'iPhone, avec, comment, la balance des plans automatique, le DR-Off, donc, comment, la gestion de la dynamique, et PP8, donc, S-Log3, avec une surexposition de 1.7, donc, c'est typiquement ce que j'utilise lorsque je fais du vlog. Je me mets en C1, et directement, je suis prêt à partir. et, comment, s'il fait un petit peu chaud, j'enlève le Focus Map, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Focus Map, comment, fait surchauffer l'appareil photo, même lorsque vous êtes en mode, comment, de surchauffe élevé, donc, température, retention élevé, c'est le seul mode qui fera vraiment surchauffer tout le temps l'appareil photo, systématiquement, à environ 36 ou 45 minutes, un truc long genre, donc, faites attention à ça, Focus Map, utilisez-le, mais avec parcimonie. Voilà, donc, hop, on revient ici, on va se mettre, par exemple, en C2, où il n'y a pas le Focus Map, donc, c'est la même chose sans le Focus Map, ici, et donc, mémorisation de réglage de prise de vue, donc, voilà, c'est comme ça que vous enregistrez vos réglages de prise de vue, donc, ce que vous faites de base, la première fois que vous, donc, moi, je vous conseille, vous enregistrez absolument tout, vous passez en dernier sur les modes C1C2C3, c'est très important, vous réglez absolument tout ce dont vous avez besoin dans l'appareil photo, donc, passez dans tous les menus, voilà, qu'on va voir, donc, exposition, voilà, autofocus, lecture aussi, c'est un menu assez intéressant, après, bon, ça, on s'en fout un petit peu, et après, tout ce qui va être réglage, et réglage, il est commun en photo et en vidéo, donc, faites bien attention à ça, à part, peut-être pour les réglages de timecode, et du coup, je vous conseille de régler ça, parce que, en fait, tout ce qui est enregistré dans le C1, c'est pas que les paramètres de prise de vue, c'est les paramètres de réglage de l'appareil photo de base, donc, s'il y a quelque chose qui n'apparaît pas, par exemple, il y a une chose qui ne pourrait pas apparaître, comme ça, là, qui souvent est un problème pour moi, voilà, tac, 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 affichage, voilà, affichage du cadre visage yeux, et bien, moi, ça n'apparaissait pas dans mes menus de personnalisation, enfin, mes menus C1, C2, C3, parce que je l'ai réglé avant d'aller jusque là, donc, faites bien attention à ça, votre appareil photo ne bug pas, c'est vous qui n'avez pas enregistré au bon moment vos C1, C2, C3, et donc, il va falloir faire bien attention à ça, donc, on va revenir ici, hop, mode de prise de vue, hop, et donc, une fois que vous avez réglé tout ce que vous voulez comme il faut, vous faites, comment dire, ça enregistrer, et vous pouvez choisir C1, C2, C3, ou M1, M2, M3, M4, M1, M2, M3, M4, c'est pour, comment est-ce qu'il va être enregistré sur la carte SD de votre choix, sauf que, bien évidemment, le problème, c'est que dès que vous changer de carte, le M1, M2, M3, M4, ne peut plus être utilisé, puisqu'il est sur une autre carte, donc, c'est un petit peu problématique, à moins que vous ayez des très très grosses cartes, ce sera difficilement utilisable, mais vous avez l'option, au final, du coup, d'avoir sur, comment dire, ça, votre appareil photo, jusqu'à 7 réglages personnalisés en C1, C2, C3, et M1, M2, M3, M4, pardon, j'ai néqué un petit peu prix, hop, donc, voilà ce que ça va donner de ce côté-là, et après, lorsque vous avez des petits réglages à changer, je vous conseille de vous mettre dans le réglage C1, C2, C3 que vous voulez, enfin, que vous avez, qui est le plus proche du réglage, et de modifier légèrement vos paramètres, et de partir de là pour revenir dans C1, C2, C3, C4, vous remettez pas directement, par exemple, dans le mode, en fait, ce que je utilise, moi, en général, c'est le mode manuel, puisque je suis en exposition flexible, donc, voilà. Donc on a la sélection du support pour l'enregistrement, comme je vous l'ai dit, des M1, M2, M3, M4, donc, évidemment, le plus intéressant, c'est de mettre ces réglages M1, M2, M3, M4, si vous utilisez pas les deux cartes, souvent la carte qui sera utilisée pour l'autre chose, ce qui est un petit peu compliqué, parce que je suis pas sûr que vous puissiez faire enregistrement en vidéo sur une carte, et sur l'autre, donc ça serait un peu étrange, mais voilà, vous pouvez enregistrer sur l'emplacement que vous voulez. Là, donc, la diffusion USB, donc, c'est bien évidemment la webcam, la nouvelle fonction très intéressante de Sony, qui est réglable aussi en photo, c'est assez intéressant aussi, et donc, je vous ferai un tuto spécifique là-dessus, donc on règle la résolution, donc on a jusqu'à 15p en NTC, je crois que c'est 7,5 en PAL, c'est un peu bizarre, et on peut aller jusqu'à 60p en 1080p, donc ça peut être le mode le plus intéressant pour vous, attention, bien évidemment, il faut avoir un très bon câble USB-C, donc un câble cher, qui acceptera d'envoyer un flux, comment dire, longue distance, parce qu'il faut quand même passer de l'appareil photo jusqu'à l'ordi, enfin, au moins 30 cm, on va dire, et que ce soit de qualité, c'est un premier pas au câble cheap, sinon il n'acceptera pas, parce qu'il reconnaît le câble, il n'acceptera pas d'aller au-delà d'un certain frame rate, ou d'une certaine définition, et donc voilà, c'est un petit problème avec ça, après pour l'utilisation, c'est assez simple, mais je reviendrai sur un petit tuto là-dessus, vous avez juste besoin de brancher votre ordinateur sur l'appareil photo via câble USB-C, et en gros, il vous mettra l'affichage, comme par exemple pour sortir vos fichiers, donc il y a plusieurs types de choses disponibles, et un endroit, il y a marqué, bien évidemment ça, diffusion USB, vous mettez diffusion USB, et il vous suffira d'utiliser votre utilitaire de webcam, pour que ça marche, et ça sera vraiment très très bien, ça marchera vraiment de manière fluide, la fois où je l'ai testé, bon j'ai utilisé un câble miniature pour le voir, donc voilà, c'était pour avoir la définition maximale, mais c'est parce que ça c'est mes câbles en disque de SSD externe, donc pour aller beaucoup plus vite, mais ça marche vraiment très bien, et j'avais utilisé mon utilitaire de webcam, et il est quand même apparu directement dessus, donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant, enregistrement de film, vous pouvez l'activer, et en gros ça mettra votre réglage de base que vous avez choisi en vidéo, et ça l'enregistrera en plus, donc ce qui est bien, c'est que si vous faites du streaming, mais vous voulez l'enregistrer pour plus tard faire une vidéo YouTube, par exemple vous faites une interview via Zoom, et vous voulez quand même que votre image perso, puisque celle du voisin sera un peu compliquée, soit quand même beaucoup plus piquée, et beaucoup plus intéressante à voir, et bien vous pouvez enregistrer le flux 4K, en plus du flux de streaming, par exemple dans votre enregistreur externe, ou ce que vous avez choisi pour enregistrer votre carte d'acquisition, sur votre carte d'acquisition, pardon, sur l'ordinateur. Obturation silencieuse, donc on a encore le mode silencieux, ici je dis encore, parce que c'est à la fois en photo et en vidéo, donc il n'y a pas d'obturateur mécanique électronique, puisqu'on est en vidéo, sauf qu'il y a ce petit mode, qui est des fois pas compris, et donc le mode silencieux, ça vous permet de faire en sorte que l'appareil photo, notamment dans l'objectif avec l'iris, devienne de plus en plus silencieux, enfin beaucoup plus silencieux, et donc si vous activez le mode silencieux, il y a des fonctions cibles à choisir, et donc ici c'est l'entraînement ouverture, donc voilà, si vous mettez priorité silencieux, ça rend l'AF moins bon, mais en théorie ça fait que votre appareil photo fait moins de bruit, donc personnellement il faudra vraiment avoir le micro très très près de l'appareil photo pour entendre quelque chose, à part si c'est des vieilles optiques, mais je ne suis pas sûr que les vieilles optiques soient concernées par ça, mais éventuellement, et si c'est standard, c'est standard, et si ce n'est pas la cible, en gros ça c'est réglage moyen, ça c'est réglage juste priorité au silence, et ça c'est réglage, ou ce n'est pas la cible du mode silencieux en lui-même, donc ça, comment dire, n'affectera pas l'autofocus en gros. Obturateur hors tension off, oui parce qu'en fait ça désactive toutes les fonctions, qui par exemple sur un tournage, quand mettre l'obturateur, ça fait un bruit de plouc, et la cartographie, c'est celui qui prend le plus, qui fait le plus de bruit, parce qu'en gros l'appareil photo, comment on fait, une photo en obturateur mécanique, au noir, pour pouvoir remapper le capteur, en gros, donc supprimer les pixels blancs, ou les pixels rouges, donc tous les pixels chauds, et donc il le fait à froid des fois, et là, si vous mettez sur off, en fait, et bien ça ne l'activera jamais, lorsque vous êtes en mode silencieux, voilà, tout simplement, déclenchement sans objectif activé, ça vous permet de mettre des objectifs manuels, sans, comment dire ça, puce dedans, qui n'ont aucune connexion avec l'appareil photo, et donc du coup, ça, ça vous permet de pouvoir utiliser ces vieux objectifs, sans avoir de connexion au final, on a le réglage de l'anti-centillement, donc on a le réglage de base, qui n'existe pas en vidéo, puisque c'est un peu compliqué, de modifier tout le temps la vitesse, pour essayer d'avoir, comment dire ça, pas de scintillement, mais on a le mode obturateur variable, et si vous le mettez sur on, voilà, vous aurez accès au réglage, en termes de, voilà, vous allez voir, 50, 51, voilà, alors moi, mon seul problème avec ça, c'est que ça ne passe pas en dessous de 50, moi, j'avais la grosse, j'espérais vraiment beaucoup, que ça puisse me permettre de faire un 48e de seconde, pour avoir, ou un 47,9 ou 8, pour pouvoir avoir ma réglée 180, avec mon 24p, mon faux 24p, puisqu'il n'y a pas vraiment de 24p sur les appareils photos, sauf que ce n'est pas possible, mais ça me sert, notamment, lorsque je suis en mode, par exemple, 3, où je suis, non, pardon, mode 3, désolé, voilà, je suis à 119,9, et donc ça, c'est mon mode 60p, donc j'ai ma règle des 180 degrés avec ça, et je suis content, donc ça permet d'avoir, comment dire ça, il faut en théorie avoir une vitesse d'obturation deux fois plus élevée, que sa fréquence d'image, pour maximiser, ben, en gros, la netteté vis-à-vis du flou, pour ne pas avoir d'image qui saccade, et avoir une image assez agréable à voir, et le plus proche, on est des 180 degrés, le mieux c'est, donc c'est pour ça, que c'est intéressant d'avoir ça, et du coup, je vais quand même, tu, 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 ouais, donc, anti-saintiment, donc voilà, c'est comme ça qu'on règle l'opturateur variable, hop, je vais peut-être me remettre là-dessus, hop, et si, vous voyez que, si je reviens en mode 2, hop, l'opturateur variable, c'est enlevé, donc c'est comme ça, que des fois, vous pouvez dire, mais j'ai réglé ça, et c'est pas, oui, parce qu'il faut faire ses réglages, c'est après avoir réglé son appareil photo, pour pas avoir ce genre de déconnu, si vous voulez pas, encore une fois, avoir certains réglages, ça sera quand même utile, puisque là, ça me permet, de pas avoir, comment dire ça, l'opturateur variable, quand j'en ai pas besoin, youp, enregistrement audio, donc, là, le problème, c'est que ça, je peux pas vous le montrer, puisque, objectivement, mon XLR4M est sur le A7S III, donc je peux pas le brancher, sur l'appareil photo, mais typiquement, ce que vous aurez, je vous ferai un tuto spécifiquement dessus, du coup, avec un audio moins bon, puisque j'aurais besoin d'avoir le XLR4M, sur le A7S IV, mais ça vous permet de choisir, entre deux, quatre pistes, en audio, 16 bits, et 24 bits, donc, on a l'enregistrement audio, on a le niveau d'enregistrement audio, je pense qu'il est, je crois qu'il est assez élevé, je sais pas pourquoi, il se, ah, mais c'est parce que je suis en personnalisé, donc il faudrait, encore une fois, que je le modifie, et que je l'enregistre, donc voilà, on va faire ça, je vais le mettre à 18, si j'ai besoin de faire ça, et on va faire, mode de prise de vue, hop, mémorisation de réglage, donc on est en C2, et voilà, si je l'enregistre, en théorie, je passe en C3, je repasse en C2, je fais menu, hop, je reviens, dans l'enregistrement audio, et voilà, il est resté à 18, en gros, ça sert à ça, d'enregistrer ces réglages personnalisés, vous faites, à chaque fois que vous modifiez un truc, vous l'enregistrez, et il reste, en théorie, là où vous l'avez mis, donc, chrono sortie direct, donc voilà, on peut faire une synchronisation des lèvres, la synchronisation des lèvres, apparemment, c'est bien, par exemple, sur des enregistreurs, comme le Atomos, moi, j'ai pas constaté de problème, avec le, comment dire ça, le Blackmagic Video Assist, mais en gros, ça rend l'audio, synchronisé sur les lèvres, et ça permet de ne pas avoir de décalage, sur certains enregistreurs, voilà, tout simplement, réduction du vent auto, j'aurais dû la mettre sur off, donc voilà, parce que j'aime pas avoir, en gros, ça diminue juste le son, donc, si on veut plus vous entendre, et avoir votre oreille, qui vous donne une impression bizarre, lorsque vous écoutez quelqu'un, c'est que, ça est mis sur auto, donc il faudra que je l'enlève, je le ferai plus tard, j'aurais dû le faire directement, avec le volume, donc la griffe NI, donc, que ce soit le XR4M, comme je vous l'ai dit, ou certains micros, comme le ECM B1M, ou d'autres choses, comme le transmetteur, je crois aussi, qui marche, comment dire ça, ils ont accès, je sais pas si le transmetteur a accès aux, quatre voix, bon, enfin bref, affichage du niveau audio, bien évidemment, pour que, ça s'affiche, notamment, pardon, lorsqu'on est ici, donc, les canals 1 et 2, et si je mettais off, on le verrait pas, voilà, tout simplement, youp, alors, on a tout ce qui est timecode, alors moi, je suis pas très à l'aise avec ça, puisque je m'en sers pas trop, mais pour ceux qui, merci, qui s'en servent, voilà, toutes les options qu'on va avoir, et comme vous voyez, des fois, comment dire ça, l'aide Sony n'est pas trop d'une aide, alors, ben voilà, règle format d'enregistrement du timecode, voilà, et pourquoi je peux pas le faire, 8,7, ah bon, ok, d'accord, donc, je vous le montre, pour que vous ayez un visionnage sur tous les menus, si vous essayez de regarder la 7.4, et que vous ne l'avez pas encore acheté, parce que si vous l'avez entre les mains, ça ne sert pas à grand chose que je vous fasse juste un défilement de ça, donc on va passer à la stabilisation d'image, donc on a bien évidemment le steady shot en standard, et en vidéo, on a aussi la version active, donc qui est assez intéressante pour du vlogging, ou des choses dans le genre, le seul moment où je ne le conseille pas, et que je vous conseille de revenir en stabilisation standard, c'est en téléobjectif, un mois à 600 mm, comment, l'active est absolument innuble, en fait, le gros problème de l'active, c'est que ça marche très très bien, pour faire du panique ou des choses dans le genre, ça marche mieux que par exemple Nikon, mais je crois qu'ils ont évolué dans ce côté-là, donc je n'irai pas dans ce coin-là, mais en gros, c'est à la fois stable, mais ça ne se bloque pas trop, sauf que ça a du mal à faire ça, par exemple à 600 mm, et donc il va essayer de bloquer l'image, donc on aura l'impression d'avoir des sautes d'image plus élevées, et certes, en standard, l'appareil photo bougera plus, mais on aura plus un effet de stabilisation plus fluide qu'avec ça, et donc là, c'est un petit peu compliqué. Là, justement, il est automatique, si on le met sur manuel, ça va nous permettre, avec nos objectifs manuels, qui ne sont pas reconnus par l'appareil photo, de pouvoir mettre une focale, et donc on a de 8 à, je me souviens, je crois que c'est 1000, voilà, et voilà, donc on va se remettre en auto, parce que si vous faites manuel, par exemple sur le 55, ça restera en 8 mm, donc faites attention aussi à ça. Donc le zoom, on a plusieurs types de zooms, donc là, je peux zoomer, mais moi, sur mon appareil photo, ce que j'ai fait, hop, pardon, hop, ce que j'ai fait, c'est, donc on va voir juste les billes de bokeh, mais voilà, je zoom avec mon D-pad côté gauche, et je dézoome avec mon D-pad côté droit, donc ça, on verra ça en personnalisation, ou si vous avez vu ma vidéo de première personnalisation de l'appareil photo, je vous ai montré ce que je faisais avec ça. Donc là, on a plusieurs types de zooms, le zoom image clair, c'est celui que vous utilisez lorsque vous avez une focale fixe ou un zoom manuel, et le zoom optique uniquement, ce sera sur toutes les optiques qui ont ce qu'on appelle un power zoom, donc un switch qui permet de zoomer et de dézoomer, donc pour le plein format, les optiques professionnelles, le cinéma, pardon, et en APS-C, l'optique de kit, par exemple, le 16, c'est ça, le 16-50 ou le 18, je ne sais plus, et le 18-105 vont avoir ce type de zoom, sinon, on aura aussi de l'APS-C Pro, mais ce sera plus des focales liées au cinéma, comme le 28-135, voilà, et des choses beaucoup plus chères que ça, et donc, voilà, si vous mettez zoom optique uniquement, ce sera ça, vous pouvez mettre zoom image clair ou zoom numérique, alors l'intérêt de zoom image clair, c'est que ça dégrade pas ou très peu votre image, donc vous pouvez zoomer jusqu'à un crop pratiquement APS-C, donc c'est comme ça que sur la 7S III, on simule le crop APS-C en 4K, mais ce qui est intéressant du coup, avec ça, c'est que je peux passer avec ça en 60p ou en APS-C, puisqu'on a toujours les 4K en 4,6, comment dire ça, en oversampling 4,6K, et on peut faire, donc 1,5 plus encore une fois 1,5, donc par exemple, si je suis au 600 mm, je peux passer à 900, et après, si je mets le zoom image clair, je passe à 1350. Vous allez vous dire, il y a peut-être un petit problème avec ça, oui, en fait, le seul problème qu'il va y avoir, c'est que l'autofocus est limité au basique, donc il va faire la AF sur ce qu'il y a de plus près de lui, donc vous ne pourrez plus faire du touch to focus, ou du focus sur les yeux des animaux ou des êtres humains, c'est ça le problème de ce zoom image clair, et si on prend par exemple zoom numérique, ça va vous permettre d'aller encore plus loin, donc si je zoom, je peux aller jusqu'à 1,5, et là, je vais passer sur le zoom numérique, on va passer sur le zoom qui tâche maintenant, qui dégrade vachement l'image, mais si vous avez besoin d'une qualité très élevée de loin, par exemple, ça, alors, je vais juste revenir avant, le mec qui va mettre 3 ans, donc en gros, ça peut être utilisable le zoom numérique, sachez que vous allez dégrader votre image par rapport, c'est bon, je ne l'ai plus, ouais, par rapport à la qualité de base de la 7.4, qui est vraiment très très bonne, sauf que ça peut être utile, notamment parce que ce sera toujours mieux que, par exemple, le zoom numérique de la caméra, comme en téléobjectif, du Mavic 3, par exemple. Donc, ça reste possible, dont on a besoin de faire du secours en vidéo, de pouvoir passer dans le zoom numérique, et comme vous l'avez vu, comment, au début, ce n'est pas genre juste, ça met le zoom numérique, je vais quand même me mettre en image claire, je le testerai peut-être un jour pour vous faire un tuto exactement dessus, pour voir s'il y a vraiment beaucoup de dégradation, mais, lorsque vous êtes en zoom numérique, ce qui est intéressant, c'est que si vous ne passez pas au-delà des 1.5, vous restez en zoom image claire. Donc, ça peut être intéressant pour vous, hop, donc, on peut, comment, personnaliser les vitesses, donc, faire en sorte que ça aille vite, ou pas vite, donc, parce que moi, souvent, le zoom image claire, ça me sert aussi à faire des zooms sans avoir à aller, dans Premiere, et donc, sans dégrader vraiment l'image lorsque je fais le zoom, donc, c'est assez intéressant, et on a, comment dire, la possibilité de le faire en photo, donc, stand by, c'est photo, donc, image fixe, ça aurait été bizarre, enfin, oui, parce que vitesse fixe, plus image fixe, ça aurait été bizarre, et rec, on a rec aussi, et on a une autre option, c'est si vous avez une télécommande, vous pouvez changer la vitesse en variable ou en fixe, à savoir que, en gros, la télécommande a un déclencheur, mais vous pouvez activer le zoom avec, lorsque vous êtes, enfin, il y a deux, il y a plusieurs boutons, mais vous avez un bouton style déclencheur, on va dire, si vous appuyez, de manière pas forte, ce sera le zoom fixe, et, comme ça ira plus vite, lorsque vous appuyez fort, d'où le zoom variable, et on a encore une fois, la possibilité de régler la vitesse avec ça. Affichage de prise de vue, donc là, on peut afficher les quadrillages, alors, ce qui est marrant, c'est que c'est exactement la même chose, qu'en photo, pour le coup ici, on a l'affichage de gris, donc, gris détière, gris carré, gris plus diagonale, et, on a la mise en évidence, pendant l'enregistrement, alors, je ne sais pas si on peut le voir ici, non, attends, je vais voir si, voilà, vous voyez, là j'enregistre, on a un réclam qui se met, donc ça fait comme une espèce de lampe télé, sur l'écran arrière, ce qui est un peu bizarre sur l'A7 IV, c'est qu'il est moins rouge, que sur l'A7S III, donc de loin, pour moi, des fois, ce n'est pas très visible, c'est un petit peu dommage, mais c'est quand même plus visible, que de ne pas la voir, et après, sauf que, on a des marqueurs, donc, pour moi, en vidéo, c'est plus intéressant, au final, que, comment dire ça, d'utiliser les gris, qu'on aurait en photo, donc on a l'affichage de marqueur, je ne sais pas s'il va s'afficher, sur l'écran, on va voir ça, on, si je mets ça, sinon, ce serait une perte de temps, voilà, non, il ne s'affiche pas, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, pour le, ce qui m'a étonné, avec le focus map, c'est qu'il se voit, là, on ne voit pas, mais j'ai mon marqueur central, je ne le vois pas non plus, parce que l'écran arrière, comment, de l'A7S IV, est directement mis sur l'enregistreur, donc, vous voyez exactement la même chose que moi, à ce moment-là, donc, c'est un petit peu dommage, on va revenir à la menu, mais, voilà, on aura un marqueur central, on aura les marqueurs d'aspect, donc, 3 au 13 9e, donc, en gros, tous vos formats, que vous voulez, tous les formats que vous voulez utiliser, pour cropper, pour vous faire votre format vidéo, par exemple, on a du 2.35 en bas, voilà, ça vous parlera peut-être un petit peu plus, et bien, ça s'affichera à l'arrière de l'appareil photo, par deux lignes, en gros, ça s'affiche comme des aides au cadrage de base, donc, juste des lignes, ça ne grisera pas, donc, vous pourrez quand même faire votre cadrage, tranquillement, même si vous le voulez toujours en 16 9e, il n'y aura pas de problème là-dessus, et donc, vous avez tout ça comme possibilité, du 4 tiers, du 13 9e, donc, en fait, ça c'est tous les formats alternatifs, au format 4 tiers, et après, on aura les formats dans l'autre sens, voilà, tac, 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 et du coup, on a ça, on a aussi les zones de sécurité, alors, si on met 80 ou 90%, on aura un rectangle à 80 ou 90% du cadrage de l'image, l'image guide, aussi, mais donc, je ne peux pas vous les afficher, et si vous mettez affichage marqueur off, tous les marqueurs que vous avez mis sur on et en dessous ne s'afficheront pas, donc, c'est bien, si vous voulez passer de l'un à l'autre rapidement, vous allez juste à mettre affichage marqueur, et comme tout, chez Sony, ce qui est intéressant, mais on n'en parlera pas ici, un petit peu, du coup, c'est que vous pourrez, enfin, programmer un bouton pour pouvoir mettre ça en évidence, après, ce qui est un petit peu problématique, c'est que, déjà, mon exposition flexible prend trois boutons, donc, en fait, il va falloir bien organiser la revient de votre appareil photo, ou mettre ça dans le menu FN, et donc, on a au final, tout vu, et voilà, ce tuto est fini, donc, il a été plus court, au final, que celui de la photo, et donc, voilà, c'est quelque chose de bien aussi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, elles sont un peu indigestes, mais, comme je vous l'ai dit, il y aura des vidéos plus thématiques, sur d'autres choses, comme l'autofocus, ou des choses dans le genre, avec des cas un petit peu plus concrets, où on sortit un petit peu de la chambre, ou du moins, je vous montrais des exemples, de ce que j'ai fait, pour attester des résultats disponibles, avec l'appareil photo, et donc, voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis salut, et à bientôt, dans la chambre noire de Boupil, pour une nouvelle vidéo.